Alex, première marche de championnat de France, tu partais un peu blessé, tu finis quand même seconde, t'es content de ton résultat ? On va dire que oui certes, je suis un peu déçu dans le sens où la victoire était très proche, je passe à seulement deux points de la première place, mais on va dire que je suis très très satisfait dans le sens où je ne m'attendais pas à me comporter comme ça suite à la blessure que j'avais, parce que j'ai beaucoup souffert pendant 15 jours, j'ai fait énormément de kinés et je ne pensais pas que j'allais pouvoir rouler à ce niveau ce week-end-ci, donc les kinés vont correctement straper et tout, la douleur elle était là, mais j'ai réussi à faire avec et je n'ai peut-être pas à rouler à 100% à mon niveau, mais j'ai assuré et dans ces conditions je pense que c'est très satisfaisant. Comment tu as trouvé ce trial ? Très 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 beau, il a beaucoup évolué au cours de la journée parce que ce matin c'était très gras et puis au fur et à mesure de la journée ça a séché, donc il a fallu s'adapter et non je m'en suis plutôt bien sorti puisque je sors un dernier tour à un point, donc c'est très satisfaisant et encourageant pour la semaine prochaine, ça montre que je suis là et que la victoire n'est pas loin, mais bon, ça fait 15 jours que j'ai un peu des moments difficiles et que je ne peux pas m'entraîner suite à mon accident. Et maintenant, physiquement, à cet instant, comment ça va ? Ça va un peu usé parce que, honnêtement, quand on ne roule pas de 15 jours et se balancer une journée de championnat de France expert, ce n'est pas forcément facile. J'ai repris l'entraînement seulement le jeudi et vraiment doucement juste pour savoir si ça tenait. C'est à l'heure de tenir strappé, donc on croise les doigts pour la semaine prochaine. J'espère que la douleur ne va pas se réveiller après la course, mais on croise les doigts pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Je tenais à remercier quand même tous mes suiveurs pour la journée, donc Médéric et mon père qui ont été proches, Didier aussi qui a été très proche de moi aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout le Team Sherco qui est fantastique et qui arrive à créer une ambiance vraiment formidable. Donc voilà, merci à vous.